... Mesdames, Messieurs, c'est un honneur de pouvoir parler en un si beau lieu et dans le cadre de cette belle structure qu'est l'Institut d'études avancées. Et je remercie Mme Tsumkolk pour cette invitation qui m'honore beaucoup. Le propos vient une séance trop tard, c'est-à-dire qu'il était prévu initialement que je parle il y a un mois, mais il y a un mois je donnais un autre séminaire donc je ne pouvais pas être présent, donc l'ami Bruno Dumézil et moi avons interverti nos propos. Mais vous verrez que je ferai cependant le pont, si je puis dire, entre la période du Haut-Empire et la période du Bas-Empire, appelée indifféremment Antiquité tardive, pour montrer la transition entre une cité banale des Gaules, la petite Lutèce, chef-lieu de la cité des Parisies et une ville qui accueille dans certains cas des forces de commandement, parfois même l'Empereur qui est même une fois le siège d'une proclamation impériale, celle de Julien Laposta au début de l'année 360 vers février sans doute et qui peu à peu va émerger même si elle reste encore, au moment où nous la quitterons tout à l'heure, à l'ombre de la forte et puissante cité des Senons dont le chef-lieu est Sens. Donc nous allons peu à peu vers Paris-Capital, mais nous nous arrêterons en chemin dans cette histoire évolutive et pour ainsi dire transitionnelle. Nous partons donc de l'histoire d'une banale cité de Gaulle au Haut-Empire, dans le courant du IIIe siècle, au début du IIIe siècle, et pour la connaître, nous avons trois moyens, les textes littéraires, l'archéologie, les découvertes fortuites, le plan de la ville, les amphores, les restes de vie économique, sociale, les nécropoles, tout ce que l'on peut trouver, et puis un domaine que certains historiens aiment beaucoup, où les inscriptions sur pierres qui, en quelque sorte, émanent des habitants même d'une cité, de son pouvoir politique, ou même des pierres tombales de simples lutétiens, nous renseignent sur la vie de la cité. Donc c'est la combinaison de tous ces éléments qui permettent d'avoir un panorama de l'histoire d'une cité, quelle qu'elle soit. Je serai très bref dans le panorama chronologique. Je ne vais pas vous raconter la période. Je la raconterai plutôt à travers l'histoire de la cité pour les Gaules. Cependant, le IIIe siècle connaît, à la tête de l'Empire, une histoire politiquement discontinue. Il y a une première dynastie, la dynastie sévérienne, qui règne jusqu'en 235. Des guerres civiles, d'ailleurs, à la fin du IIe siècle, qui concernent les Gaules, avec la bataille de Lyon en février 197. Puis, donc, une histoire discontinue avec divers empereurs qui règnent en diverses ères de l'Empire, parfois, dans les années 260 même, d'une manière concurrente, avec l'empereur posthume qui s'empare du pouvoir à Cologne et qui règne sur les Germanies, les Bretagnes et Gaules, principalement. Et puis, une fois résolue cette période de crise interne due aussi à des incursions barbares de divers peuples, en partie, d'ailleurs, déjà romanisés, on a trois grandes phases que nous suivrons et dont je fais un découpage dynastique. Le collège dioclétianéen, Naguère appelé Tétrarchie, de 284 et, dirais-je, jusqu'en 324, parce que diverses convulsions mènent en 324 à l'émergence de Constantin comme seul empereur, même si Constantin, c'est le deuxième point, a pris le pouvoir en 306 en Grande-Bretagne et lui règne jusqu'en 337 et sa dynastie, à travers ses fils, puis son neveu Julien se poursuit jusqu'en 363. Et le relais est pris, j'ai fait une faute, c'est 364, je pense, par la dynastie Valentiniano-Théodosienne où une princesse, Justine, épouse de Valentinien Ier, descend de la famille Constantinienne, donc cette dynastie se rattache à la dynastie Constantinienne et c'est Valentiniano-Théodosienne, excusez-moi, j'ai fait deux fautes dans la même ligne, Valentiniano-Théodosienne qui se poursuit avec Théodose et l'interdiction de la religion traditionnelle, improprement appelée paganisme, puis son fils Honorius en Occident, puis son petit-fils Valentinien III, époux de Gala Placidia. Et c'est le moment, au 5e siècle, où l'Empire ne chute pas, il n'y a pas nécessairement de déclin, il n'y a pas de chute, comme on le disait autrefois à partir de Gibbon, l'Empire ne tombe pas d'un coup, mais sur à peu près 70 ans, l'Empire, dans les régions d'Occident, perd des provinces, perd des morceaux où diverses royautés venues de l'extérieur s'installent d'une façon parfois itinérante avant de se fixer ça et là. Tout cela, vous l'avez vu avec Bruno Dumézil. Donc voilà pour le cadre chronologique dont vous entendrez parler. Un 3e siècle assez turbulent à partir des années 250 jusque dans les années 280. Le collège dioclétianéen, pendant 20 à 40 ans, dirais-je, Dioclétien lui arrête de régner en 305, mais son système politique se poursuit pendant encore une vingtaine d'années, sous diverses formes. La dynastie constantinienne, puis la dynastie Valentiniano-Théodosienne. Donc voilà les différentes dynasties, peu importe. Je reviens à Lutèce. Nous avons une particularité dans l'histoire des Gaules. C'est que lors de la venue de César, il était évident que les peuples gaulois avaient des villes. César décrit Bourges, par exemple, comme une urbs opulentissima, une ville extrêmement opulente, très riche. Donc les Gaulois connaissaient la ville, des formes d'urbanisme bien spécifiques, dont la morphologie est à présent étudiée pour elle-même, mais la structure était tribale. Les Gaulois vivaient en tribu, en peuple. Or, ce que les Romains apportent, au moins dans la Gaule chevelue, c'est-à-dire la Gaule qui constitue la majeure partie de notre pays, c'est la cité, c'est-à-dire une entité politique, et les tribus se transforment en cité. En grec, la cité se dit polis. Les historiens ont pris l'habitude de désigner ce phénomène comme étant la poliadisation, c'est-à-dire la transformation d'une tribu en cité, c'est-à-dire en entité politique. Alors, du coup, comprendre l'histoire de Paris, c'est en fait étudier pour l'époque romaine l'histoire d'une cité qui est un territoire que vous avez ici en blanc, avec, pas nécessairement au centre, mais là, on y est quasiment, un chef-lieu qui est une ville et des agglomérations secondaires sur le pourtour, ou sur l'air, plutôt, de ce territoire. Donc, en fait, l'Utès est le chef-lieu urbain et politique de la cité des Parisies. Une cité est une entité politique, je l'ai dit. Elle est constituée physiquement d'une ville avec, qui s'appelle opidum, la plupart du temps, en latin, accessoirement urbs, d'un territoire, aguerre, c'est-à-dire littéralement un terrain, sur lequel il y a des agglomérations secondaires que l'on appelle viki, ce qui a donné, évidemment, dans la toponymie gauloise puis française, des cités, des villes pouvant s'appeler vik, vichy également. Cela a donné, dans d'autres contextes vicinales, voisins, etc. Et des découpages ruraux du territoire, des cantons. Le territoire est découpé en cantons, en aires géographiques, généralement, mais pas toujours, reliés à des viki, à des agglomérations secondaires. Et ces cantons s'appellent paguies, un pagus des paguies. Et ce terme de paguie a donné des mots comme pays, paysan, c'est-à-dire l'habitant du territoire rural. Et dans le domaine religieux, le paganus, l'habitant du pagus, a donné le païen, parce que les campagnes étaient des points de conservatisme religieux. politiquement, cet ensemble territorial, urbain et rural, est gouverné par une élite, une aristocratie de gouvernement. Je ne l'ai pas mis, mais peu importe. Une aristocratie de gouvernement, les membres de la curie, les membres du conseil municipal, les décurions, membres de la curie, donc, qui sont élus par le peuple pour revêtir les magistratures municipales et présider aux destinées politiques de cet ensemble, en entretenant des relations avec les gouverneurs de la province et puis, dans le cadre de juridictions d'appel ou d'ambassade, avec l'empereur lui-même. Donc, un ensemble politique sur une ère géographique avec une structure urbaine politique au siège, donc, le conseil municipal et une emprise au sol territoriale, en grande partie rurale, avec divers voisins. Donc, ce que je vous décris pour les Parisies, dont vous voyez ici l'étendue du territoire antique, vaut pour à peu près toute la Gaule, je reviendrai sur ces aspects-là, mais vous avez une idée de l'emprise territoriale de chacune de ces tribus qui ont négocié avec le pouvoir romain le fait de pouvoir avoir une autonomie municipale et de gérer ensuite, politiquement, leur propre destinée. La Gaule a été conquise en plusieurs étapes par les Romains. La première étape est évidemment la conquête au IIe siècle avant Jésus-Christ de la Gaule du Sud, la Narbonnaise ou Transalpine dans la capitale et Narbonne. Puis, César conquiert la Gaule chevelue et sous Auguste ou dans les années 20 avant Jésus-Christ ou dans les années 10 avant Jésus-Christ, on ne connaît pas exactement la date. Cette Gaule chevelue est divisée en trois Gaules, l'Aquitaine dont la capitale est Bordeaux, peut-être ne l'est-elle pas dès le début, la question est controversée, la Lyonnaise dont la capitale est Lyon et la Belgique dont la capitale est Reims. Ce qui fait que quatre cités gauloises, Narbonne, Bordeaux, Lyon et Reims ont une position très élevée. hiérarchiquement par rapport aux autres cités. Vous voyez que Paris, Lutèce, est absente de cette liste. Elle n'a pas vocation à être capitale de province. Donc, vous voyez à travers ce schéma la Narbonnaise ici, puis les trois Gaules, Aquitaine, Lyonnaise, Belgique et Paris fait partie de la Gaule lyonnaise. Ce qui fait que la capitale très excentrée se trouve être Lyon, assez loin avec évidemment un réseau de routes qui permet de rallier rapidement la dite capitale. Comme je l'ai dit en anticipant, Lutèce est donc une cité parmi d'autres de la Gaule lyonnaise. C'est une cité pérégrine, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit pas un statut à la romaine, elle est juste élevée au rang de Kivitas, c'est-à-dire de cité, Kivitas des Parisies, la cité du peuple des Parisies. Donc c'est un ensemble originellement tribal transformé en cité. C'est juste un centre politique local. Les décisions des décurions de cette aristocratie de gouvernement des Parisies ne concernent guère que les Parisies et parfois leurs voisins. Et les Parisies sont un des 60 peuples des trois Gaules qui se réunissent chaque année dans l'hôtel confédéral de Lyon sur les pentes de la Croix-Rousse pour rendre un culte à l'empereur. Depuis le règne de l'empereur Claude en 1948, le droit latin qui permet aux magistrats municipaux des trois Gaules d'obtenir la citoyenneté romaine et de ne plus simplement avoir la citoyenneté de leur propre cité mais ils deviennent citoyens romains ce qui leur donne beaucoup de facilité pour des carrières militaires, des carrières d'Etat est accordé à l'ensemble des trois Gaules et donc à la petite cité des Parisies. Évidemment, la position de l'Utès est une position qui est initialement commerciale. Elle est traversée par la Seine et par la Marne et elle est politiquement toute proche de la frontière de la Gaule lyonnaise. Vous voyez, elle fait un pic ici, une sorte de petite enclave vers la Gaule belgique. Excusez-moi, on est à la frontière entre la Lyonnaise et la Belgique. Il est difficile de savoir dans l'état de la documentation si cela a des conséquences en termes douaniers mais je ne le pense pas. C'est à l'extérieur des trois Gaules qu'il y a de véritables barrières douanières et cette petite cité se part de tout un ensemble monumental à la Romaine pendant les trois premiers siècles de notre ère. Donc, on la voit, elle se développe sur la montagne Sainte-Geneviève, sur le plateau de la montagne Sainte-Geneviève est établi le forum avec sa basilique et les grands axes qui descendent vers la Seine, la rue Saint-Jacques qui est l'axe principal et le financement de tous ces travaux et il faut imaginer vraiment que toute la montagne et toute la colline étaient scandées par tout un système de terrasses et des monuments dont les termes du musée de Cluny. C'est la richesse d'une cité commerçante qui permet de financer ces monuments puisque l'UTES est au cœur d'un réseau fluvial et maritime qui permet de relier par le biais de la Méditerranée à la Manche par le biais du Rhône, de la Saône, de la Seine avec des compagnies d'armateurs qui avaient leur siège ici mais comme en d'autres points c'est-à-dire les compagnies de notes d'armateurs qui font ce commerce par voie fluviale voire maritime donc la prospérité de Bonalois dirais-je de la ville est assurée par cette activité-là. Donc le forum est ici, la ville se développe sur la rive gauche et évidemment les îles ont un rôle de passage avec un axe tout à fait intéressant. Le commerce fluvial évidemment est très important donc il faut imaginer divers ports fluviaux on sait qu'il y en avait du côté également de Bercy aux époques antérieures et vous avez ici le forum vous avez la rue Saint-Jacques qui est là donc la basilique civile le grand hall d'audience relié au forum était longé la rue Saint-Jacques le boulevard Saint-Michel est par là et le théâtre est sous Gibert à l'heure actuelle au boulevard Saint-Michel croisement de la rue des écoles les termes de Cluny les termes sous le collège de France les termes de la rue Guélusac diverses maisons ça et là un quadrillage à la romaine et voilà pour le plan du forum de l'Utès donc un forum un temple des grands portiques avec des sous-bassements une grande basilique civile donc une parure monumentale à la romaine tout à fait classique l'édit de Caracalla en 212 après Jésus-Christ octroie la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire donc les lutétiens libres reçoivent la citoyenneté romaine et c'est la fin de l'évolution du statut de pérégrin vers la romanité donc on participe dans tout l'Empire à la citoyenneté romaine les décennies qui suivent surtout à partir des années 250 voient le secteur des Gaules connaître un certain nombre de perturbations certes il y a toujours une vitalité des Gaules comme en témoigne ce document très célèbre le marbre de Torigny qui a été retrouvé à Vieux à 14 km au sud de Caen dans le Calvados qui était le chef-lieu de la tribu des Viducas comme l'indique le nom de Vieux et qui honore un notable local qui a été prêtre au grand sanctuaire de Lyon dans la confédération des trois Gaules et qui est un personnage extrêmement important vers le vers le milieu dirais-je du troisième siècle mais donc nous sommes évidemment ici chez les Viducas entre les Bayocas et les Lexovien si ma mémoire est bonne mais le nord de la Gaule et pas simplement le nord à certains égards également le pourtour de la Manche connaît dans le courant du troisième siècle quelques incursions de barbares venus au-delà des frontières en particulier les francs qui font leur apparition dans les années dans ces années-là ainsi que les alamans dans les années qui apparaissent eux dans les années 210 et qui ravagent par phase les Gaules la cité de Vieux que je vous mentionnais tout à l'heure est détruite à ce moment-là et disparaît comme centre politique donc il y a des cités qui ne se sont pas relevées de ces attaques d'autres ont dû être spoliées il y a eu des déprédations on sait que certains barbares sont allés jusqu'au piémont pyrénéen et sont revenus avec du butin au-delà du Rhin où ils ont perdu des chariots voilà pourquoi dans le Rhin et qu'on a retrouvé voilà pourquoi on sait quel type de butin ils avaient pu avoir et il est assez vraisemblable que Paris ait été touché par ces diverses incursions des années 50 au début des années 280 des années 250 aux années 280 ce qui explique que le pouvoir impérial se soit morcelé dans le secteur qu'il y a eu des proclamations locales d'empereurs susceptibles de répondre à la menace de certains peuples barbares donc des crises civiles se surimposent aux crises militaires dans ce contexte certaines cités se dotent de remparts entre la fin du 3ème et le début du 4ème siècle après Jésus-Christ c'est un fait que l'on relève dans de nombreux points de la Gaule il y a des vieux travaux d'Adrien Blanchard qui reste toujours très utile et pertinent même si parfois on dilate les fourchettes de datation et que l'on se rend compte que certains remparts initialement datés du 3ème siècle peuvent avoir daté du 5ème siècle donc une certaine prudence méthodologique s'impose il ne faut pas imaginer que tout d'un coup à cause de la menace barbare la Gaule s'est hérissée de remparts le rempart a deux fonctions la première est évidemment défensive mais comme René Rebuffal a bien montré il y a aussi une affaire de prestige et de monumentalisation de la ville qui permet quand on vient depuis la campagne de voir une sorte de muraille crênelée ou pas des tours qui montrent son importance sa puissance sa beauté donc comme au Mans par exemple où le rempart est polychrome et particulièrement beau donc cela peut être aussi un instrument de prestige un outil d'embellissement de la ville financé par les notables avec les autorités provinciales qui aident les cités dans certains cas à gérer ce genre de travaux je donne un exemple parce que Paris est un cas exceptionnel un exemple assez classique qui est celui de la cité du nord-est des Parisis les sylvanectes il faut comprendre sans lice et vous voyez ici la muraille du troisième siècle qui est en bonne partie conservée encore de nos jours et comme il n'est pas rare le groupe épiscopal la cathédrale ici et puis le palais de l'évêque qui s'appuient sur la muraille comme on a des exemples alors cela vient plus tard le groupe épiscopal courant du quatrième siècle la plupart du temps mais on se sert de la muraille pour protéger aussi le groupe épiscopal plus tard on a d'autres cas Toulouse Luc en Italie le chapitre épiscopal à chaque fois le groupe épiscopal excusez-moi était à côté de la muraille Lutèce cependant se dote d'une muraille mais autour de l'île de la cité le reste de l'agglomération est une ville encore ouverte sans rempart comme je viens de le dire c'est l'île qui est sainte d'un rempart il est agréable d'être ici pour pouvoir montrer aussi le réseau d'îles puisque c'est ce qui se passe sous nos pieds donc l'île Saint-Louis est un conglomérat enfin même pas un conglomérat c'est une sorte de petit archipel il y en a une autre là comme je le montre comme l'autre non l'autre figure ne le montre pas c'est une autre figure mais peu importe et l'île de la cité est sainte d'un rempart et là aussi la cathédrale le siège de l'évêque et contre le rempart c'est la création de l'église mérovingienne de Saint-Étienne qui deviendra plus tard Notre-Dame donc vous voyez ce rempart que l'on trouve en divers points de l'île de la cité que ce soit dans la crypte archéologique sous Notre-Dame ou encore du côté nord à l'est du marché aux fleurs où certains segments ont été vus et sont encore marqués par des pierres de couleur dans le sol ici vous pouvez admirer le tracé du rempart tout à l'heure en sortant alors ce rempart est très composite il est fait comme il n'est pas rare de remplois de monuments de la ville des mausolées parfois des monuments publics donc des zones de nécropoles ont été pillées sans doute parce que des tombeaux étaient tombés en désuétude pour bâtir un peu à la hâte ce rempart la chose n'est pas sans exemple quand on a démantelé à la fin du 19ème siècle dans la ville de Sainte en Charente le rempart on a retrouvé beaucoup de monuments antiques publics privés de la cité des santons donc leur emploi est une chose assez fréquente il n'est pas très précisément daté mais on le date entre la fin du 3ème et première moitié du 4ème siècle il y a de plus diverses implantations sur l'île de la cité sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure en vous remontrant ce plan contemporainement à cela la Gaulle lyonnaise dans laquelle se trouve la cité des Parisies dont le chef lieu est la ville de Lutèce connaît un nouveau découpage administratif l'empereur dioclétien pour mieux asseoir les rentrées d'impôts avec des cités plus petites et en multipliant les capitales comme chef lieu de pouvoirs provinciaux scindent les provinces en 2 ou 3 donc par exemple l'Afrique proconsulaire est coupée en 3 provinces là peut-être même 4 si la Numidie n'était pas créée avant ce qui est incertain la Gaulle lyonnaise est coupée en 2 provinces la lyonnaise première dont Lyon est la capitale et la lyonnaise deuxième ou seconde dont Rouen est la capitale donc deux pôles émergent Lyon enfin qui existait déjà évidemment et Rouen comme deuxième capitale du secteur et ces provinces sont regroupées dans ce que l'on appelle des districts c'est-à-dire des diocèses civiles des diocèses sont des regroupements de provinces cela n'a rien à voir avec le diocèse d'un évêque tel qu'on le verra émerger dans le courant du Moyen-Âge diokésis en grec signifie district administratif c'est un terme que l'on a déjà dans l'Egypte hélénistique et dans tout le vocabulaire grec c'est une subdivision district donc la totalité de l'Empire romain est divisée en diocèses le diocèse des Espagnes le diocèse de Viennoise dont le chef-lieu est Vienne le diocèse des Gaules dont le chef-lieu est Trèves le diocèse de Bretagne le diocèse de Pannonie le diocèse d'Italie le diocèse d'Afrique etc. donc vous voyez que se mettent à être créés des regroupements de provinces gérés par des vicaires qui sont des substituts littéralement un vicarius c'est formés sur viquets vis et qui sont des substituts du préfet du prétoire qui dirigent plusieurs diocèses donc il y a l'empereur le préfet du prétoire qui dirige des grandes tranches de l'Empire avec 2-3 diocèses sur sa juridiction sous sa juridiction il y a à peu près 3-4 pardon préfets du prétoire et le et à la tête du diocèse le vicaire gouverneur civil administratif et en dessous du vicaire les gouverneurs de chacune des provinces alors l'Utès fait partie de la nouvelle province de Lyonnaise seconde créée ainsi sous Dioclétien dans les années 290-300 et la capitale est Rouen donc l'Utès dépend de Rouen vous avez ici les frontières de la Lyonnaise seconde qui sont ici donc elle est là tandis que la Lyonnaise première est ici alors l'histoire de la cité n'est pas perceptible à travers les sources littéraires au début du 4ème siècle mais dans le cadre général on sait que Constantin a implanté son règne pour les à peu près les 6 premières années en Gaule de 306 à 312 et il réside régulièrement à Trèves à Arles il doit passer sans doute par Lyon évidemment et par Vienne qui sont sur le trajet avant de se lancer à la conquête de l'Italie contre Maxence en 312 donc il doit y avoir une phase constantinienne importante mais elle paraît concerner plutôt d'autres grands pôles mais la chose intéressante est que Constantin premier empereur chrétien utilise comme conseiller des évêques de grande capitale l'évêque de Cologne un évêque espagnol celui de Cordoue l'évêque d'Arles à certains égards donc les temps sont en train de changer même si la religion traditionnelle publique reste le cadre des pratiques à l'intérieur de chaque cité il y a toujours des pontifs des augures dans les cités des prêtres traditionnels et le christianisme n'émerge pas d'une manière statistiquement forte encore à cette période je reviendrai sur les premiers évêques chrétiens tout à l'heure la ville la cité sort de son indétermination sous le règne de Julien neveu de Constantin c'est le fils d'un frère de Constantin qui est chargé de diriger les affaires militaires en Gaule la défense en particulier de la frontière rhénane où il mène plusieurs campagnes pour le compte d'un des fils de Constantin qui est empereur en effet un fils de Constantin Constance II règne seul dans l'empire après que ses frères se sont entretués ou ont été tués par des usurpateurs donc Constance II règne seul de 350 à 360 il y a une usurpation pendant trois ans de 350 à 353 en Gaule mais la Gaule est récupérée par Constance en 353 il envoie son cousin Julien avec le titre de César c'est à dire littéralement enfin pas littéralement de prince adjoint si l'on veut avec une dignité inférieure à celle d'empereur qui est Augustus Auguste et Julien guérois dans la zone rhénane et dans les Gaules pendant quelques années à peu près de 355 à 360 voici voici Julien à l'origine sans barbe puis devenu empereur là c'est le type de César puis ici avec la barbe avec le type d'Augustus et Lutèce se met à revêtir à ce moment là un rôle pas exactement militaire mais plutôt de base arrière pour la défense à la fois du secteur rénan le terme de province que j'ai mis est impropre du secteur rénan et également du littoral où il a pu arriver qu'il y ait en particulier au 3ème siècle mais il y a toujours de la pénétration venant de la mer du Nord de la piraterie d'une façon récurrente en effet les derniers travaux de toute une équipe d'archéologues autour du numismat Anthony Austin ont détecté les traces de monnaies de prestige distribuées aux soldats dans tout le bassin parisien et tout le secteur où cela se met à apparaître dans le courant du 4ème siècle on trouve de plus en plus de traces de présences militaires et on sait que Julien a passé l'hiver dans la région c'est à dire que j'anticipe je vais retourner à ma chronologie pendant plusieurs années Julien réside à Lutèce l'année précédente en 356 si ma mémoire est bonne il est à Sens qui est quand même la grosse cité du secteur Sens est une la cité de ce nom est particulièrement importante elle dispose d'un territoire très étendu donc c'est le premier endroit où il passe ses premiers hivers dans le secteur ensuite les trois années qui suivent ou plutôt les trois hivers qui suivent Julien passe l'hiver à Paris et il témoigne une fois qu'il passe une fois devenu empereur en 360 il témoigne de son attachement à ce séjour parisien quand il est en Orient Antioche secteur dans lequel il mourra dans une expédition contre les Perses en 363 après que son cousin Constance II est mort en 361 et lui est donné les reconnus comme seul empereur Julien passé en Orient se souviendra avec affection de sa chère lutèce comme il le dit donc la ville se met à acquérir un statut de ville d'hivernage on a le pouvoir impérial est un pouvoir itinérant aussi bien dans le domaine résidentiel quand l'empereur est à Rome ou dans une des grandes capitales il y a plusieurs palais dans l'antiquité tardive dans plusieurs villes mais même sous le Haut Empire quand l'empereur est à Rome il y a plusieurs palais à Rome plusieurs palais dans la périphérie de Rome de l'étrurie jusqu'à la baie de Naples en Campanie des grandes résidences et l'empereur est itinérant d'une résidence à l'autre comme plus tard les valois le seront dans le Val-de-Loire les bourbons dans le Val-de-Loire parfois et surtout dans l'île de France donc l'empereur romain bouge tout le temps avec sa chancellerie etc. et quand l'empereur mène des expéditions militaires dans certains secteurs frontaliers il n'est pas rare qu'il passe l'hiver en retrait on a plusieurs cas sous le Haut Empire cela pour montrer qu'il n'y a rien de nouveau par exemple quand Auguste guéroit en Espagne citérieure ou Espagne taraconaise il va guéroyer vers l'ouest de la péninsule ibérique dans la zone nord-ouest atlantique que l'on appelle la Cantabrie la région de Santander qu'il conquiert contre des populations apparemment irréductibles et il passe les hivers à Tarragone donc sur la côte méditerranéenne très en retrait par rapport à la zone de front et parfois il va à Narbonne à Nîmes et peut même monter jusqu'à Lyon de même quand Tibère passe guéroit dans la zone danubienne il passe l'hiver à Aquilée où son épouse Julie fille d'Auguste donne naissance à un fils de même quand le frère de Tibère Drusus guéroit pour conquérir la vallée du Rhin la Germanie il passe l'hiver à Lyon où reste sa famille par exemple son épouse Antonia qui donne naissance au futur empereur Claude à Lyon donc des zones résidentielles où la famille impériale réside et on sait que la femme de Julien Hélène fille de Constantin elle porte le même nom que sa grand-mère mère de Constantin Hélène Sainte Hélène Hélène avait accompagné Julien dans ses premiers hivers donc il faut supposer que la femme de l'empereur on ne peut pas dire impératrice parce que le titre n'existe pas mais que la femme de l'empereur résidait dans un de ses centres et elle n'allait pas évidemment jusqu'à la zone de front parfois si on a des cas de femmes qui vont jusque dans les zones de front et résident dans les camps militaires avec leur mari comme Agrippine l'aînée femme de Germanicus à Cologne et elle donne naissance à Agrippine la jeune femme de Claude à Cologne d'ailleurs donc il faut imaginer que Julien vient passer ses hivers à Paris à Lutèce très exactement et puis dans la saison qui va de mars à octobre il va guéroyer dans la zone Rénane ou 6 Rénane donc il réside ici c'est-à-dire enfin pas ici dans l'île à côté nous ne sommes pas dans la bonne île dans l'île juste à côté et c'est sans doute alors peut-être que ce que l'on appelle le palais c'est-à-dire une structure résidentielle avait déjà émergé dans la première moitié du IVe siècle si la cité était devenue une étape lors de voyages de gouverneurs les gouverneurs étaient itinérants eux aussi c'est-à-dire que sous le Haut Empire comme sous le Bas Empire le gouverneur rend la justice il a une juridiction d'appel les citoyens sont jugés par les magistrats de leur cité les chefs de la cité les magistrats supérieurs de la cité mais ils ont une juridiction d'appel dans des cas bien déterminés auprès du gouverneur et le gouverneur fait chaque année des tournées judiciaires dans la province donc il doit passer la nuit quelque part et il y a parfois des structures qui peuvent l'accueillir ou bien chez des riches citoyens ou bien parfois peut-être des structures de type palatial susceptibles de l'accueillir toujours est-il que Julien réside dans l'île nous verrons les témoignages tout à l'heure et se constitue à l'ouest de l'île à l'emplacement enfin c'est le noyau du futur palais de justice du futur palais mérovingien il se constitue donc cette structure résidentielle avec là aussi une fortification où on a retrouvé des blocs de mausolées en remploi ou de monuments de monuments figurés qui pouvaient être des grands monuments publics et vous avez ici l'abside de la Sainte-Chapelle sur ce schéma et ici vous avez un des murs du palais Tardo-Antique fortifié donc on est vraiment dans le secteur du palais de justice actuel et à l'est à l'emplacement de l'actuel marché aux fleurs on a retrouvé les traces d'un immense bâtiment à Trois-Neuf qui a de fortes chances d'être ce que l'on appelle une basilique civile une basilique à l'origine une basiliquée c'est un adjectif qui signifie une royale littéralement basileuse signifie le roi en grec et basiliquée était un adjectif qui désignait une stoa c'est-à-dire un portique donc une basiliquée stoa et on a fini par dire une basiliquée c'était à l'origine un portail royal puisque des rois construisaient ces grands halls dans lesquels ils accordaient des audiences ou rendaient la justice et ce type de structure a été repris par les romains qui en ont construit sur le forum romain des grandes basiliques et ce qui a fini par donner la structure des lieux de culte chrétiens dans le courant du IVe siècle mais cette fois ce sont des églises puisque les chrétiens font le culte à l'intérieur d'un bâtiment couvert tandis que dans la religion traditionnelle le sacrifice se faisait à l'extérieur du temple on ne pénétrait pas dans le temple sauf dans le cas de certaines religions donc la création de ce grand hall juste à côté du palais témoigne sans doute de sa fonctionnalité c'est à dire qu'il devait y avoir des audiences qui devaient y être données la justice devait y être rendue il pouvait y avoir des réunions avec une partie de l'armée bref la ville est en train de se doter de structures importantes propres à une activité de gouvernement ou en tout cas de résidence du prince saisonnière en fonction de la menée de la guerre et voici donc les quelques traces de vous voyez vous avez ici le tribunal de commerce là l'hôtel Dieu ici et le marché aux fleurs et on a retrouvé des traces donc d'une énorme structure ces arcs de décharge témoignent vraiment de ces murs portés de très fortes structures certains pensent même à des espaces voûtés la chose est assez incertaine mais des murs très hauts puisque la base en est particulièrement imposante donc il faut imaginer que Julien a pu rendre la justice dans ce secteur là donc il y passe plusieurs hivers à l'occasion de campagnes qu'il mène dans tout ce secteur entre Belgique actuelle et Rénanie donc il intervient là au beau jour à peu près de mars à octobre et pendant l'hiver il se replie tout d'abord à Sens puis ensuite à l'UTES on trouve dans tout ce secteur ce que les archéologues appellent des militariats c'est à dire des monnaies de prestige en or qui témoignent de dons faits par les autorités à l'armée à des corps de troupes donc il y a une forte présence militaire ici pas nécessairement des camps mais peut-être des résidences d'hivernage pour l'armée qui se repose au beau jour de l'effort de guerre mené plus au nord donc il y a tout un contexte qui ne témoigne pas d'une militarisation de la zone mais du fait que des militaires viennent y passer leur quartier d'hiver y prendre leur quartier d'hiver pendant l'hiver alors Julien témoigne de son plaisir de séjourner à Rome à travers divers textes dont j'ai fait un montage à partir des témoignages donnés par Paul-Marie Duval il parle de sa chère Lutèce il la décrit selon toutes les conventions du discours géographique ou de l'éloge des villes il y avait des manuels de rhétorique dans lesquels on apprenait comment faire l'éloge d'une ville on a conservé ceux de Ménandre le Réteur et ce sont des phrases très convenues on parle du territoire on parle de l'alimentation en eau de l'ensoleillement des ressources agricoles de l'hiver de l'été des monuments ensuite de l'histoire de la cité donc Julien reproduit nostalgiquement quand il est en Orient ses codes de rhétorique pour nous décrire la cité de Lutèce c'est une île de faible étendue donc il réduit l'île il réduit la cité à l'île ce qui est assez significatif nous verrons ce que devient la rive gauche juste après c'est une île de faible étendue au milieu du fleuve et le rempart l'entoure de toutes parts c'est confirmé par l'archéologie des ponts de bois partis de chaque rive y donnent accès il reste rare que le fleuve baisse ou soit encru en général il a le même débit en hiver qu'en été il fournit une eau très agréable et très pure à voir comme à boire si l'on en a envie de fait comme on vit dans une île c'est surtout au fleuve qu'on doit prendre l'eau là on a des indications sur la vie quotidienne l'alimentation en eau chose toujours importante la ville est bien située c'est à dire que il y a tout de même tout le secteur céréalier plus au sud de la cité des Carnutes la région de Chartres la Beauce qui est reliée au fleuve les Carnutes vont le territoire des Carnutes monte vers le nord-ouest jusqu'à la zone de Bonnière et le Mantois la boucle de moissons donc on peut accéder aussi par voie de terre comme par voie de mer à des ressources agricoles propres à nourrir la suite impériale des corps de troupes qui viennent hiverner là le bétail aussi il y a des animaux et des chevaux qu'il faut alimenter donc le secteur est aussi choisi pour cela le fleuve les routes le blé l'hiver est plutôt tempéré soit en raison de la chaleur venue de l'océan soit pour une autre raison qui m'échappe il parle de la légère brise issue de l'eau qui vient de la Manche il décrit cependant la rigueur de l'hiver 358-359 cet hiver était plus dur que d'habitude le fleuve charrié comme des dalles de marbre et dans un autre passage il le compare aux carrières de marbre qu'il a vues en Asie mineure dans son enfance donc il faut imaginer que de sa fenêtre au palais ou même quand il sort il voyait la Seine charrier des plaques de glace comme des plaques de marbre des dalles de marbre donc un hiver particulièrement rigoureux les blocs glacés de cette masse blanche blocs énormes qui s'entrechoquaient et n'étaient pas loin d'établir un passage continu une chaussée sur le courant les habitants de la région ont un hiver plus ensoleillé ils poussent chez eux une vigne de qualité et d'aucuns sont déjà parvenus à y avoir des figuiers que l'on abrite l'hiver en les habillant en quelque sorte avec des pavillons de blé ou encore avec tous ces revêtements de même ordre dont on protège d'habitude les arbres contre les rigueurs de la température donc au 4ème siècle il y avait des figues à Paris Julien en bon méditerranéen en témoigne nous avons là un témoignage qui certes s'il est convenu est tout à fait unique un empereur qui décrit une petite cité dans laquelle il vivait c'est quasiment unique vu l'état documentaire de l'époque nous n'avons pas ces indications là pour d'autres endroits de plus Lutèce entre vraiment dans l'histoire si j'ose dire par la proclamation impériale de Julien qui s'y déroule en février à peu près 360 en effet sa popularité à la tête de l'armée du Rhin fait que la troupe prend l'initiative de le proclamer empereur contre son cousin l'empereur Constance II qui est en Orient à Antioche où il réside régulièrement et éclate dans l'île de la cité des cris Julien Auguste la proclamation le place sur un pavoie ce qui est plutôt une coutume germanique donc là on peut penser qu'il y a des éléments germaniques dans cette armée qui font cette pratique là on lui intima de cindre le diadème c'est à dire la bandelette qui entoure le front et qui depuis l'époque hélénistique est un insigne royal un centurion tout ça sont des documents pardon des extraits de l'historien Amiens Marcellin qui dans les années 390 décrit l'usurpation de Julien dont lui-même a été un des proches un des gardes dans les années évidemment 360 donc c'est un témoignage tout à fait autorisé même s'il n'est pas pour cette phase là nécessairement oculaire un centurion nommé Maurus ôta une torsade de son cou éclatant de soldats d'élite et la lui posa d'autorité sur le front alors Julien poussait à la dernière nécessité réalisa qu'il n'échapperait pas au danger imminent s'il continuait à refuser et il promit à chacun 5 pièces d'or et une livre d'argent les fameuses gratifications de l'armée au moment d'une proclamation impériale quant à la au refus de l'empire c'est une précaution rhétorique c'est le rituel de la recusatio imperii on ne doit jamais accepter l'empire avec enthousiasme il faut d'abord le refuser pour finalement céder à l'amicale pression de la troupe de comploteurs etc donc Julien pratique tout le rituel de proclamation mais il va sans dire que cet empire là il le voulait et qu'il y a bel et bien un coup d'état qui se fait à Paris à Lutèce à ce moment là alors Lutèce voilà pour Lille et ce que l'on en devine en termes de résidence qui accueille au moins pendant quelques hivers l'empereur mais la ville connaît les métamorphoses d'une ville du bas empire sur ce plan emprunté au petit livre de Sylvie Robin vous voyez ici donc nous sommes sur la montagne Sainte Geneviève l'île est fortifiée il y a d'autres îles et des secteurs de nécropoles à l'extérieur de la ville du haut empire sur la rive droite aussi on a plusieurs endroits dans l'antiquité les nécropoles sont toujours à l'extérieur de la ville au bas empire une grande nécropole se développe dans le quartier Saint-Marcel dans une anse de la bièvre qui à l'époque n'était pas canalisée et qui débouchait dans la Seine à hauteur de l'institut du monde arabe et les rives de la Seine étaient assez fortement inondables sauf sur la montagne qui elle accueillait évidemment la ville au sec donc il faut imaginer des zones semi-marécageuses des embarcadères des ponts de bois décrits par Julien reliant l'île aux deux rives la droite et la gauche l'axe principal de la rue Saint-Jacques traversant l'île de la cité pour poursuivre vers le nord et sur la rive droite les nécropoles j'en ai déjà parlé c'est le moment où la nécropole du haut empire du côté de la rue Saint-Jacques et du boulevard de Port-Royal rue Pierre-Nicolle etc peu à peu tombe et désaffectée c'est cette nécropole qui a livré un visage d'enfant pris dans un cercueil et qui a été moulé et qui est le plus ancien visage parisien que l'on connaisse qui est particulièrement émouvant donc un petit garçon une petite fille du haut empire qui ne devait pas être bien vieux lorsqu'il a trépassé et au bas empire une grande nécropole se trouve dans le treizième arrondissement on est dans le quartier du boulevard Saint-Marcel à la jonction de l'avenue des Gobelins vous voyez avenue des Gobelins boulevard Arago boulevard de Port-Royal rue de la Reine Blanche une très grande nécropole qui plus tard verra l'implantation d'église mérovingienne et qui est disais-je dans un coude de la Bièvre avec sans doute un pont puisqu'il y a une grande voie qui passe par là et qui vient du quartier Mouffetard à peu près donc un coude du fleuve donc on est vraiment là à l'extérieur du tissu urbain c'est la période seconde moitié du quatrième siècle début du cinquième siècle où l'on assiste au démantèlement progressif des structures du bas-empire déjà au début du quatrième siècle il y avait eu des remplois et de tombeaux également de monuments publics mal connus et le forum de la rue Soufflot connaît là aussi fin du quatrième début du cinquième siècle des traces de démantèlement et d'abandon ce n'est pas sans exemple dans une grande capitale provinciale comme Milan on arrache les dalles du forum à l'extrême fin du quatrième siècle et c'est le signe quand même d'un certain nombre de changements municipaux les centres municipaux doivent se renfermer peut-être dans les curies dans divers monuments et les espaces publics sont peu à peu envahis par l'initiative privée la fin du quatrième siècle sous Théodose qui règne de 379 à 395 même s'il y a une usurpation de 383 à 388 qui tient les gaules pendant quelques années sous le règne de Théodose ou peut-être de l'usurpateur mais Théodose aurait enterré Nesla on redécoupe les provinces de Lyonnaise première et de Lyonnaise seconde et se crée pardon Lutèce est incluse dans une nouvelle province la province de Lyonnaise quatrième Sénonia qui tient son nom de la cité des Senons Sens qui devient donc la capitale de la province donc vous voyez même si Paris a accueilli l'empereur mais Sens avait accueilli Julien avant d'accueillir pardon Sens avait accueilli Julien avant qu'il n'hiverne à Paris c'est Sens qui est la capitale provinciale la carte les légendes ne sont pas bonnes la Viennoise est au sud et la Lyonnaise est au nord et vous voyez cette province de Lyonnaise quatrième au Sénonia c'est Sens qui est la capitale et Lyon pardon décidément Paris est là et vous le voyez avec des proportions qui sont un peu plus justes voilà Sens ici et Lutèce cela explique que dans le découpage ecclésiastique ultérieur l'évêque métropolite de la province soit l'évêque de Sens et plus tard au Moyen-Âge et à l'époque moderne il y avait un archevêché à Sens mais il n'y en avait pas à Paris c'est sous Louis XIV que l'archevêché de Paris a été créé donc cela remonte à l'histoire des découpages civils administratifs de l'Empire comme par exemple en Angleterre il y avait deux évêques principaux l'un à York l'autre à Canterbury et cela remonte au découpage également de la Bretagne en deux provinces de la Grande Bretagne en deux provinces donc Lutèce est incluse dans la Lyonnaise 4ème Sénonia dont la capitale Essence qui reste le grand centre régional il faudra attendre vraiment l'époque mérovingienne pour voir se développer une résidence plus ferme deux derniers mots sur à la fois la cité chrétienne et l'appellation de Paris évidemment au 3ème siècle au milieu du 3ème siècle un des épisodes les plus célèbres connu par une première source d'époque mérovingienne au début du 6ème siècle est le martyr de Saint-Denis qui donc a été décapité à Paris puis aurait pris sa tête et l'aurait porté jusqu'au lieu qu'il aurait voulu de sépulture à Saint-Denis tout à fait au nord donc le prodige du saint décapité céphalophore porteur de sa propre tête et qui marche jusqu'au lieu de sépulture qu'il souhaite comme l'irrévérencieuse Madame du Defant disait il n'y a que le premier pas qui coûte en parlant de ce prodige on n'est pas l'ami de Voltaire pour rien et donc en fait on peut tirer de cet épisode plusieurs enseignements Denis est un nom grec Dionysios donc il est martyrisé avec un életéros qui signifie libre en grec donc comme à Lyon en 180 c'est une communauté fortement marquée d'hélénisme et c'est de l'Orient hélénophone que vient le christianisme on ne sait pas quand il a été martyrisé ou bien sous le règne de Trajandès vers 250 ou sous Valérien vers 258 ou sous Aurélien de 170 de 175 en tout cas au milieu du 3ème siècle des légendes tardives l'ont confondu avec un converti à Athènes par Paul Denis l'Aréopagite mais il n'est absolument pas Denis l'Aréopagite la chose a été tranchée depuis longtemps le lieu de l'exécution reste très incertain très incertain on pense à Montmartre pour le secteur qui est en dehors de la ville antique pour lequel il y a deux étymologies pour certains c'est le monde Mars Mons Martis mais pour d'autres c'est le monde des martyrs Mons Marturum un martyr c'est un témoin dans un procès en grec et le martyr est celui qui témoigne pour le Christ donc le monde des martyrs on ne sait pas exactement de quoi il en retourne toujours est-il que la sépulture de Denis telle qu'elle est perçue en tout cas au 4ème 5ème siècle quand on la voit vraiment émerger dans des sources vraiment historiques et dans une nécropole il n'y a pas encore d'église martyriale mais c'est plus tard que se créera une basilique martyriale hors les murs puisque Saint-Denis est très loin et sur le territoire des Parisies mais très loin du noyau urbain de Lutèce prétendument sur la propriété d'une dame s'appelant Catoulla mais ce n'est pas sûr du tout et on pense que c'est dans une localité secondaire qui s'appelait le Vicus Catouliacus cela marque souvent à Cousse qu'il y a une propriété d'eux mais la chose est extrêmement incertaine toujours est-il que la tombe de Saint-Denis a été implantée dans un secteur de nécropole et là on est dans un contexte de basilique martyriale en dehors des murs comme c'est le cas à Saint-Cernin à Toulouse par exemple qui est en dehors de la ville antique le premier évêque historiquement attesté l'est au milieu du IVe siècle par des actes de concile il s'appelait Victorinus et il est attesté et il est appelé Episcopus Pariserum évêque des parisiïes et des listes épiscopales de la cité disent qu'il est le sixième évêque chronologiquement de Paris et dans ses actes dans d'autres actes il est le 108ème évêque à avoir participé au concile de Sardic et le 30ème évêque gaulois un évêque il y en a un par territoire de cité donc une cité un évêque donc l'évêque c'est le surveillant de la commune Episcopus Skopène signifie en grec veillé et épisur donc c'est un surveillant c'est un terme grec et celui de la métropole de province est évidemment plus important que celui des petites cités les quatre grandes provinces du secteur ont pour capitale Rouen Sens Reims et Tours qui sont évidemment plus tard des archevêchés on a quelques inscriptions funéraires du bas-empire qui nous montrent au 5ème 6ème siècle les tombes des premiers chrétiens ici une dame appelée Barbara là un petit garçon appelé Théodotus et enfin et c'est la conclusion Paris change de nom entre antiquité tardive et au Moyen-Âge en effet j'ai parlé jusque là de Lutèce et de la cité des Parisies Lutèce c'est le nom de la ville et la cité comme ensemble est la cité du peuple des Parisies or dans l'antiquité alors c'est un usage banal d'appeler une cité la cité on a au 2ème siècle après Jésus-Christ pour Reims la cité des Rèmes donc c'est un usage banal et une borne millière qui apparaît au 4ème siècle mentionnant la Kivitas Parisiorum que vous voyez ici disant depuis la cité des Parisies ici Akiwitate Parisiorum Akiopar ça n'a rien d'extraordinaire il ne faut pas déduire de cette apparence de cette apparition que le nom de Lutèce avait disparu et que c'était déjà Paris c'est juste la cité des Parisies on a d'autres exemples du Haut Empire c'est une appellation fréquente cependant il y a une caractéristique en Gaule qui est que les noms des peuples ont donné divers toponymes dans la topographie française c'est le dernier tableau que je vous présente en effet des noms de tribus ou de peuples ont donné le nom à la ville et le nom de la ville s'efface Reims par exemple s'appelait Durocortorum et c'était la kivitas des Remorum des Rémi et le nom de Reims du peuple est maintenu le nom de Durocortorum a disparu Lutèce a disparu le nom du peuple les Parisii reste dans la toponymie on peut prendre presque tous la plupart des noms de peuples les Lémovis ont donné Limoges je dis aux étudiants qu'il faut faire du tribal poursuite en jouant à quel peuple quelle ville les Lémovis Limoges les Atrébates Arras les Bituriges Bourges les Médiomatrices Metz les Santons Sainte les Élusates Éose les Bayocas Bayeux les Aouski Hoche les Souessionès Soissons les Pétrocor Périgueux les Namnettes Nantes les Éburovis Évreux les Vénètes Vannes les Ambiens Amiens les Rutènes Rodez les Bélovagues Beauvais les Cadurques Cahors les Tricasse Trois les Turons Tours les Lingons Langres les Carnutes Chartres les Catalaoni Chalons les Lexoviens Lisieux Parfois des Noms de Régions sont donnés les Viro-Moindu et ont donné le Vermandois les Calettes le Péitco les Convènes le Couseran les Andécaves l'Anjou pardon les Convènes le Cominge les Consorani ont donné le Couseran les Pictons ont donné le Poitou les Arvernes l'Auvergne les Valences le Valais et parfois dans quelques rares cas c'est le nom de la cité qui a été préservé Aguinoum était le chef-lieu des Nithiobriges on a oublié les Nithiobriges mais on parle toujours d'Agen Touloum est le chef-lieu des Leucs on a oublié les Leucs mais on parle toujours de Toul Tolosa est le chef-lieu des Volques on a oublié les Volques mais on sait toujours où est Toulouse et Bourdigalia est le chef-lieu des Bituriges vivisques et cela a donné Bordeaux alors que le nom du peuple a disparu donc il faut supposer puisque ce phénomène s'observe peut-être au-delà de l'Antiquité tardive il vaut mieux le situer vers le 6ème 7ème siècle que Paris n'est vraiment devenue Paris avec une appellation du nom de peuple que dans le très haut Moyen-Âge au moment précisément où elle devient une résidence royale d'une manière beaucoup plus ferme je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup François Chousson pour cette belle conférence Sous-titrage ST' 501